Connaître son identité et sa position en Machia Première partie, l'identité de l'être humain en Yehoshua Machia Chapitre 1, à l'image d'Elohim Grand 2 Yehoshua, le modèle parfait Grand A La création de l'être humain à l'image de Yehoshua Selon Bereshit, chapitre 1, verset 27, l'être humain a été créé à l'image d'Elohim Or il est dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 15 que Yehoshua Machia est L'image de l'Elohim invisible, le premier-né de toute la création Cela signifie que l'être humain a été créé à partir du modèle parfait qu'est Yehoshua Machia Le Seigneur est le principal et premier modèle que nous sommes appelés à imiter Car l'identité de l'humain est étroitement liée à l'identité du Seigneur Yehoshua Pour connaître son identité, l'être humain doit donc se référer à son Créateur Romains, chapitre 8, verset 29 Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils Afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères Grand B La perte et la restauration de l'image d'Elohim Créé à l'image d'Elohim, l'être humain possédait les valeurs morales reçues de lui La justice, la sainteté, l'obéissance, l'amour, la joie, l'autorité, etc. Mais en transgressant le commandement du Seigneur, l'homme et la femme perdirent la nature divine Par conséquent, à partir de la chute, les descendants d'Adam et Kava ont été faits à leur image et non plus à l'image d'Elohim Car en tant que géniteur de tous les humains, Adam a transmis à sa descendance sa propre nature, son identité Béréchit, Genèse, chapitre 5, versets 1 à 3 Voici le livre de la généalogie d'Adam Depuis le jour où Elohim créa l'être humain, il le fit à la ressemblance d'Elohim Il les créa mâles et femelles, il les bénit et les appela du nom d'êtres humains, le jour où ils furent créés Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il appela son nom Chet L'image, la nature d'Adam, a voilé l'identité qu'Elohim nous avait donnée au commencement et c'est la semence de la rébellion, du péché et de la mort qui nous a été transmise Béréchit, Genèse, chapitre 3, verset 20 Adam appela sa femme du nom de Kava, car elle est devenue la mère de tous les vivants Acte, chapitre 17, verset 26 Et il a fait habiter, sur toute la face de la terre, toute nation d'humains sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation Romains, chapitre 5, verset 12 Nous connaissons tous ce proverbe, tel père, tel fils, telle mère, telle fille Il est d'autant plus révélateur lorsque nous nous référons aux Écritures Romains, chapitre 5, verset 12 C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché la mort, de même aussi la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tous péchèrent 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49 Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste Le mot « image » utilisé dans ce passage vient du grec Eikon qui signifie « représentation, figure, ou encore, ressemblance morale » L'image d'Adam est l'image terrestre, le péché, la mort, la bestialité, Romains, chapitre 3, Romains, chapitre 5, verset 12 à 21 La conséquence est que tous ses descendants sont contrôlés et dirigés par leurs pensées, leurs convoitises, l'assouvissement des désirs de leur chair Romains, chapitre 1, verset 26 à 27 C'est pourquoi Elohim les a livrées à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature De même aussi les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres accomplissant des choses honteuses, mâles avec mâles, et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement Grâce à Yéhoshua, l'image d'Élohim que nous avions perdu à cause du péché d'Adam, a été restaurée Il est venu sur terre pour nous délivrer de la nature pécheresse et nous apprendre comment vivre selon la volonté du Père Or la volonté du Père est que nous soyons parfaits comme lui-même est parfait, Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 48 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 19 Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saint dans toute conduite, car il est écrit, soyez saint, parce que moi je suis saint Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmises, mais par le sang précieux du Machia, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche La parole d'Élohim regorge de ce type de commandement, nous appelant à imiter notre Seigneur, à être saint comme lui-même est saint Grand C La transformation quotidienne du chrétien par l'imitation de la vie terrestre de Jéhoshua 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18 Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit Durant la marche chrétienne, nous devons être en permanence transformés en imitant le modèle parfait qu'est le Seigneur, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, grâce à la parole d'Élohim qui agit puissamment en nous qui croyons 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 En effet, Jéhoshua a parfaitement accompli la volonté du Père Toute sa vie sur terre a été irréprochable Il était sans défaut, sans péché, bien qu'il ait été tenté en toutes choses, Hébreu, chapitre 4, verset 15, Yohanan, Jean, chapitre 8, verset 46 Si nous voulons plaire au Seigneur et faire sa volonté parfaite, nous devons prendre la vie de Jéhoshua pour exemple et nous laisser transformer par le Saint-Esprit Comprenons donc que le Seigneur nous transforme tous les jours, mais que nous devons aussi participer à cette métamorphose en nous efforçant d'imiter le Seigneur Éphésiens, chapitre 5, verset 1 Devenez donc imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés Voici quelques exemples de la vie du Machia que nous devons imiter 1. Un homme soumis Yéoshua Machia était tellement soumis au Père Céleste que même la mort n'était pas un obstacle à son obéissance Lucas, Luc, chapitre 22, verset 42 En disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe loin de moi Toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne Yohannan, Jean, chapitre 4, verset 34 Yéoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre Yohannan, Jean, chapitre 6, verset 38 Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé Nous-mêmes nous devons apprendre à abandonner notre propre volonté au profit de celle d'Élohim Romains, chapitre 8, verset 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Machia Yéoshua, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit Nous savons aussi que Yéoshua a mis en pratique toute la loi, et par conséquent le premier commandement de la Torah, il était donc soumis à ses parents Lucas, Luc, chapitre 2, verset 51 Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis Et sa mère gardait toutes ses paroles dans son cœur Ainsi, pour avoir la vie éternelle, un des commandements que le Maître nous demande de garder est d'honorer notre père et notre mère Ephésiens, chapitre 6, verset 1 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre 2. Un homme fervent dans la prière Notre Seigneur aimait se retirer sur les montagnes et dans les lieux déserts pour prier, afin de connaître la volonté d'Élohim Marcos, Marc, chapitre 1, verset 35 Et tôt le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et là il priait Matthaios, Matthieu, chapitre 14, verset 23 Et, après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était la seule Sa vie de prière était tellement remarquable que les disciples lui demandèrent de leur enseigner à prier Lucas, Luc, chapitre 11, verset 1 Et il arriva, comme il était en prière en un certain lieu, que l'un de ses disciples lui dit, dès qu'il eut cessé, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Yohanan l'a enseigné à ses disciples Il leur révéla qu'avoir une vie de prière permettait de surmonter toutes les tentations Matthaios, Matthieu, chapitre 26, verset 41 Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible Lucas, Luc, chapitre 21, verset 36 Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils d'humain Nous devons donc imiter le Seigneur qui consultait son Père pour recevoir ses indications et être soutenus dans les moments de détresse 3. Un homme consacré La consécration, le fait d'être, mis à part, purifié, saint, de l'hébreu kodèche et du grec agiasmos, est le fruit de l'action conjointe de la parole et de l'esprit d'Élohim dans la vie du croyant La sanctification doit être recherchée par le chrétien tout au long de sa vie Sans elle, nul ne verra Élohim, hébreu, chapitre 12, verset 14, voire aussi Yohannan, Jean, chapitre 17, verset 17 et Apocalypse, chapitre 22, verset 11 Sous la nouvelle alliance, les chrétiens sont appelés saints, car le Saint-Esprit qui est en eux leur communique sa nature, les purifie et leur enseigne la haine du péché, de Varim, de Théronome, chapitre 7, verset 6, Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 49, verset 7, 1 Corinthien, chapitre 6, verset 19, Romain, chapitre 6, verset 7, afin de les rendre semblables au Fils En effet, lorsqu'Yoshua était sur terre, sa totale consécration à Élohim a été manifestée jusqu'à la mort à la croix Yéoshua cherchant sans cesse à obéir à son Père et ayant pour nourriture de fer non pas sa propre volonté, mais la volonté de notre Père Céleste 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 3 à 8 Car c'est ici la volonté d'Élohim, votre sanctification 1. Que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Élohim 2. Que personne ne fasse tort ni ne dupe son frère en affaire, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté Car Élohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Élohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit 1. Corinthiens, chapitre 6, verset 11 Et c'est là ce que vous étiez 1. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yéhoshua, et par l'Esprit de notre Élohim 2. Yohannan, Jean, chapitre 15, verset 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour 4. Un homme rempli des fruits de l'Esprit Toutes les caractéristiques de la spiritualité énoncées en Galate, chapitre 5, verset 22 concernent le caractère de notre Seigneur, le modèle parfait Ainsi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. viennent de l'Esprit de Yéhoshua Impartial Romains, chapitre 2, verset 11 Car auprès d'Elohim il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes Justes 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 3, verset 12 Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leur supplication, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal Intègre 1 Ayamim Dibre, 1 Chronique, chapitre 29, verset 17 Et je sais, mon Elohim, que c'est toi qui sondes les cœurs, et que tu prends plaisir à la droiture Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 8 Bénissons ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Elohim 1 Mélachim, 1 Roi, chapitre 9, verset 4 à 5 Quant à toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec intégrité de cœur et avec droiture, en faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à jamais, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant Pas un homme de toi ne sera retranché sur le trône d'Israël Matthaios, Matthieu, chapitre 23, verset 27 à 28 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet, paraissent belles au dehors, et qui au-dedans sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés Ainsi, vous aussi, au-dehors vous paraissez juste aux gens en effet, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et de violations de la Torah L'intégrité, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, fait partie de la sanctification Elle suppose une pureté morale, une pureté de cœur Une personne intègre vit la vie d'Élohim, selon Élohim, et son enseignement Elle n'est pas différente selon les circonstances Or, la religiosité appauvrit la spiritualité des enfants d'Élohim, elle se préoccupe de l'aspect extérieur, d'où la réprimande de Yehoshua aux pharisiens Honnête Michelet, Proverbe, chapitre 20, verset 23 Pierre et Pierre sont en abomination à Yahweh, et une balance trompeuse n'est pas une chose bonne Incorruptible Michelet, Proverbe, chapitre 21, verset 3 Pratiquer la justice et le droit est pour Yahweh préférable au sacrifice Rempli d'amour pour les gens Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 44 Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent D'où Matthaios, Matthieu, chapitre 21, verset 5 Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le fils d'une ânesse De Corinthiens, chapitre 10, verset 1 Mais moi-même, Paulos, je vous prie, par la douceur et la bonté du Machia, moi qui, en face suis en effet humble parmi vous, mais qui, absent, suis plein de hardiesse envers vous Philippiens, chapitre 4, verset 5 Que votre douceur soit connue de tous les humains Le Seigneur est proche Compatissant Matthaios, Matthieu, chapitre 20, verset 34 Et Yehoshua, ému de compassion, toucha leurs yeux, et immédiatement ils recouvrèrent la vue et le suivirent Éphésiens, chapitre 4, verset 32 Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Elohim vous a pardonné par Machia Yohannan, Jean, chapitre 11, verset 35 Yehoshua pleura Désintéressé La charité, qui est notre Seigneur lui-même, nous a aimés et démontré le paroxysme de son amour pour nous à travers le sacrifice de son fils Yehoshua à la croix Et ce sacrifice a été fait dans notre unique intérêt Car l'amour Ne cherche pas son propre intérêt, un Corinthien, chapitre 13, verset 5 Et Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis, Yohannan, Jean, chapitre 15, verset 13 Polos enseigna à Timothéos les traits de caractère de celui qui veut servir Elohim Un Timothéos, un Timothée, chapitre 3, verset 3 Qu'il ne soit pas un ivrogne, ni violent, mais doux, non agressif, non attiré par l'argent Il doit être désintéressé Une personne qui sert Elohim ne peut être en quête permanente d'argent, de ses intérêts personnels, mais doit rechercher la volonté d'Elohim, qui consiste à garder ses commandements, Yohannan, Jean, chapitre 15 Humble Philippien, chapitre 2, verset 5 à 8 Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Machia Yéoshua, lequel étant en forme d'Elohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et, reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix Yohannan, Jean, chapitre 13, verset 12 à 15 Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Docteur, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous Fidèle Une autre des qualités du Seigneur que nous devons nous efforcer d'imiter, c'est la fidélité De Timothéos, de Timothée, chapitre 2, verset 13 Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même D'ailleurs, comme nous le verrons, la fidélité est une caractéristique de tout gestionnaire des mystères d'Élohim Un Corinthien, chapitre 4, verset 1 à 2 Ainsi, qu'on nous estime comme des serviteurs du Machia et des gestionnaires des mystères d'Élohim Mais, du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle C'est aussi une des qualités que doivent avoir les épouses des diacres Un Timothéos, un Timothée, chapitre 3, verset 11 Les femmes, d'eux-mêmes, doivent être honorables, non calomniatrices, sobres, fidèles en toutes choses Bien plus, la fidélité est un terme utilisé pour désigner les chrétiens au même titre que « disciples » ou « saints » Éphésiens, chapitre 1, verset 1 Polos, apôtre de Yéhoshua Machia par la volonté d'Élohim, aux saints et fidèles en Yéhoshua Machia qui sont à Éphèse De Corinthien, chapitre 6, verset 11 Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial ? Où qu'elle part a le fidèle avec l'incrédule ? Actes, chapitre 10, verset 45 Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations Capables de supporter de grandes souffrances 1 Pétros, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 à 24 Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ces traces, Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, Lui qui, insulté, n'insulté pas en retour, maltraité, ne menaçait pas mais s'en remettait à celui qui juge justement, Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice Lui dont la meurtrissure vous a guéri Yéhoshua était tellement parfait que même ses adversaires n'avaient rien trouvé de mauvais chez lui pour l'accuser Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 46 Qui d'entre vous me convainc de pécher ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Il communiquait la paix, la joie, la vie et le bonheur à tous ceux qui l'approchaient Il nourrissait les affamés, guérissait les malades, consolait les personnes abattues, mangeait avec les pauvres Il relevait ceux qui étaient tombés, fortifiait et défendait les faibles, ressuscitait les morts, etc. Yéhoshua Machia est le modèle parfait que tout être humain doit imiter Et dans sa grâce, il donne les moyens à tous ceux qui veulent le suivre, de le faire Et dans sa grâce, il donne les moyens à tous ceux qui veulent le suivre, de le faire